Alors résolvons cette équation, comme vous voyez, contient une racine et en dessous de la racine il y a un trinôme qui est égal à un binôme x-2 Allons-y, alors je vais commencer par enlever la racine Ceci, donc pour enlever la racine, je vais lever au carré les deux côtés comme vous voyez Alors il va rester 2x²-4x-5 Alors le carré se simplifie avec la racine Et pour l'autre côté, alors x-2² Pour développer, je vais utiliser l'identité remarquable a-b-2² Alors ça donne a², c'est x² Moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire moins 2 fois 2 fois x Ça donne moins 4 fois x plus b² qui est égal à 4 Parce que 2² c'est 4 Alors je vais simplifier Alors je vais faire passer les termes du côté droitier à l'autre côté Donc ça donne 2x²-x² Et moins 4x-4x de l'autre côté va devenir plus 4x Moins 5 moins 4 égale à 0 Donc on va obtenir alors 2x²-x² c'est x² Moins 4x et 4x simplifier Et moins 4 et moins 9 Moins 4 moins 5 c'est moins 9 égale à 0 Donc ici c'est une identité remarquable Si vous voyez bien c'est x²-3 au carré égal à 0 Donc on a la factorisation suivante C'est x moins 3 facteur de x plus 3 Donc x moins 3 égale à 0 Ça nous donne x est égal à 3 Et x plus 3 égale à 0 Ça nous donne x est égal à moins 3 Alors est-ce qu'on a trouvé les solutions ? Non, on n'a pas encore trouvé les solutions Ce sont seulement des solutions potentielles On va ajouter une autre étape pour voir Est-ce que ce sont vraiment des solutions ou non ? Dans cette étape on va vérifier chacun des solutions Est-ce qu'il est bien une solution ? Est-ce qu'il vérifie l'équation ? Alors je vais la noter E Alors si vous voulez comprendre pourquoi on doit faire cette vérification Je vous recommande de voir la vidéo ici J'explique la logique derrière la résolution des équations Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo Voilà, merci Alors on continue Alors la deuxième étape consiste à vérifier Est-ce que 3 c'est une solution ? Est-ce que moins 3 est une solution ? Alors on vérifie pour x égale à 3 Et pour x égale à moins 3 Alors pour x égale à 3 La racine de 2x carré moins 4x moins 5 C'est la racine Alors 2 fois 3 au carré C'est 18 Moins 4 fois 3 c'est moins 2 Moins 5 Alors c'est la racine de 18 Moins 17 C'est la racine de 1 Qui est égale à 1 L'autre côté c'est x moins 2 Est égale à 3 moins 2 Qui est égale aussi à 1 Donc 1 qui est égale à 1 Donc en conclusion 3 est une solution de E Pour moins 3 Alors on effectue les mêmes opérations Alors 2x carré moins 4x moins 5 Est égale Alors c'est 2 fois moins 3 au carré Ça reste 18 Mais pour la deuxième Moins 4 fois Alors moins 4 fois moins 3 C'est plus 12 Moins 5 Alors ça donne la racine Donc 18 plus 2 c'est 30 30 moins 5 C'est 25 Ça donne 5 Pour le deuxième côté X moins 2 c'est moins 3 Moins 2 c'est moins 5 Alors comme on a trouvé des résultats différents Donc on n'a pas Moins 3 n'est pas une solution Donc comme moins 5 est différent de 5 Alors moins 3 n'est pas une solution N'appartient pas à l'ensemble de solution de E Alors d'où alors S c'est le 5 le temps 3 Alors vous voyez l'importance de la vérification Des nombres qu'on trouve des solutions potentielles Comme vous voyez ici moins 3 Même si il a figuré dans la première étape Ce n'est pas juste pour moi Merci pour votre attention Et à la prochaine